On te demande de spécifier le domaine et l'image de la réciproque de fonction cosinus de x moins pi sur 4, donc il s'agit de arcos de x moins pi sur 4, et de tracer sa courbe représentative. Alors comment on fait ? Pour cela, il faut appliquer la même logique qu'on avait appliqué pour construire la courbe de arcos de x en partant de cosinus x. En fait, premier constat, cosinus x varie entre moins 1 et 1. Donc l'image de cosinus x devient le domaine de sa fonction réciproque, donc là, entre moins 1 et 1, l'intervalle allant de moins 1 et 1, c'est le domaine de la fonction arcos de x. Ça, c'est l'intervalle allant de moins 1 jusqu'à 1. Ok, donc pour des x variants de moins 1 jusqu'à 1, et bien arcos pose la question, quel est l'angle qu'il y a pour cosinus moins 1, par exemple, en partant de moins 1 ? Et bien il y a une infinité d'angles qui ont pour cosinus moins 1, et ça, c'est pas possible. Arcos de x ne peut avoir qu'une seule valeur pour chaque valeur de x. Et donc pour que cette réciproque arcos existe, il a fallu limiter le domaine de la fonction cosinus à l'intervalle 0 pi, c'est un choix qu'on a fait par facilité. Et donc cela, ça limite l'image de la fonction arcos à l'intervalle suivant, l'intervalle allant de 0 à pi. Donc voilà, là on a le domaine de arcos et l'image de arcos, et ça, ça nous permet du coup de tracer sa courbe en allant de moins 1 jusqu'à 1. À moins 1, on pose la question, quel est l'angle entre 0 et pi qui a pour cosinus moins 1 ? Il s'agit de pi, donc ce point est sur la courbe. Quel est l'angle qu'il y a pour cosinus 0 ? Il s'agit de pi sur 2. Et quel est l'angle qu'il y a pour cosinus 1 ? Il s'agit de 0. Et voilà, et on obtient cette courbe bleue qui est le symétrique de la courbe de cosinus x par rapport à l'axe y est égal à x. Appliquons maintenant exactement cette même logique pour tracer la réciproque de cette fonction f. Alors pour cela, j'ai libéré un peu d'espace et je viens de dessiner un repère xy sur lequel je vais faire, je vais dessiner mes courbes. Donc d'abord, dessinons la courbe de f, cosinus de x moins pi sur 4. C'est la même chose que cosinus x qui subit une translation de pi sur 4 unité vers la droite. Voilà ce que ça fait de mettre moins pi sur 4 à l'intérieur de la fonction. Et donc je vais reprendre ce motif-là et je vais le déplacer de pi sur 4 unité vers la droite. Donc ce point est sur la courbe. Je démarre à pi sur 4, 1 au lieu de 0, 1. Je passe par 3 pi sur 4, 0 au lieu de pi sur 2, 0. Et j'aboutis à 5 pi sur 4, moins 1. Au lieu d'aboutir à moins 1 lorsque x est égal à pi. Voilà, cette portion de courbe rouge qui est ma fonction f. Ici, j'ai la représentation de y est égal à f de x que j'ai limité. J'ai limité parce que, évidemment, ce motif-là, il va continuer. Il va ensuite se répéter à l'infini à gauche et à droite. Mais j'ai limité le domaine de f à des valeurs pour lesquelles chaque y a un antécédent x unique. Donc ça, voilà le domaine auquel j'ai limité f qui représente aussi la limite de l'image de la réciproque de f. Donc la réciproque de f a pour ensemble image l'intervalle allant de pi sur 4 à 5 pi sur 4. 5 pi sur 4 que je n'avais pas complètement marqué ici. Ici, c'est 5 pi sur 4. Donc l'image de la réciproque de f, c'est l'intervalle allant de pi sur 4 à 5 pi sur 4. Et le domaine de f, évidemment, il va de moins 1 à 1. Ça, c'est le domaine de la réciproque de f. Alors du coup, maintenant, j'ai les infos qu'il me faut pour tracer la fonction réciproque. Je sais que son domaine s'étend de moins 1 jusqu'à 1, que l'image de moins 1, c'est 5 pi sur 4. 5 pi sur 4. Donc ce point est sur la courbe de la réciproque de f. Ensuite, l'image de 0, c'est 3 pi sur 4. L'image de 0, c'est 1, 2, 3 pi sur 4. Donc ce point est sur la courbe également. Et l'image de 1, c'est pi sur 4. L'image de 1, c'est pi sur 4, qui est ici à peu près. Voilà. Voilà à quoi elle ressemble, ma courbe. La courbe de la réciproque de f de x. Et on voit que cette réciproque, cette courbe bleue, est bien le symétrique de ma courbe rouge par rapport à l'axe y est égal à x. Et que l'impact de ce moins pi sur 4 ici à l'intérieur de la fonction cosinus, donc ça a provoqué une translation vers la droite de pi sur 4 unité de ma fonction d'origine et une translation vers le haut de pi sur 4 unité pour ma fonction réciproque. Tout cela semble avoir un sens assez logique lorsqu'on sait que la courbe de la réciproque d'une fonction est le symétrique de la fonction d'origine par rapport à l'axe y est égal à x. 9. 10. 11.